A Danton, chêne qu'on rompt, prison qu'on démentèle, gris qu'on arrache, palais qui s'effondrent, soldats et prêtres châtiés, églises et bastilles croulant dans la fumée horrible des combats, effarements, clameurs furieuses des lâches, accroupies sous le pied des tyrans consternés, cris des hommes nouveaux s'arrouant leur tâche, magnanimes rumeurs des peuples nouveau-nés. Au milieu de ces bruits sombres et magnifiques, soulevant tout à coup son antique sommeil, l'esprit ressuscité des grandes républiques surgit à l'horizon comme un nouveau soleil. L'espace doré des lueurs qui les penchent, montre resplendissante en d'étranges lartés, la justice, debout, terrible et toute blanche, appuyant sur ses flancées, poings ensanglantés. Ah, nous tous, citoyens de la cité future, isolés proscrits dans ces temps aborés, nous qui voulons tenter la suprême aventure de la liberté sainte et des espoirs sacrés. Nous, vaincus et raillés, pouvons-nous nous promettre d'obtenir quelques jours la revanche du sort ? Ce n'est pas aujourd'hui que nous aurions dû naître. Notre vie est manquée et nos destins ont tort. Nous sommes condamnés, fils des races nouvelles. Les orgueils du vainqueur ont piétiné nos fronts. Plusieurs ont oublié les haines paternelles. Nous qui voulons lutter, nous nous en souviendrons. Nos âmes, renaissants aux audaces sublimes, secourant les langueurs qui nous ont avilis. Tentons, mal ouvrier des œuvres magnanimes, soit le témoin prochain des serments accomplis. Toi qui tenais parmi les sections épiques, roulant les lourds canons dans les bruits des tambours, et, si formidement formidables des piques, hérissaient tout à coup les pavés des faubourgs, soit présent, comme un dieu terrible, à nos orages, ensanglantes d'éclairs vengeurs civils troupeaux de l'âge qui, les clous et repus de carnage, lèchent le sang d'efforts qui rougit leurs couteaux. Sous-titrage Société Radio-Canada